Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre, il est 6h ça y est, on est dans les 10 derniers jours du calendrier de l'Avent vraiment là on arrive dans les derniers derniers jours pour pouvoir préparer vos fêtes de fin d'année on est bientôt le week-end puisque c'est ce soir donc j'espère que vous, ça se passe bien, que votre semaine s'est bien passée moi il me restera une semaine de cours après celle-là parce qu'on va aller assez loin, être très proche de Noël au final pour cette année scolaire mais bon, on redémarrera plus tard, c'est l'avantage et aujourd'hui je vais vous parler d'un comics que... bah en fait j'ai pas l'édition de cette année donc je vais vous présenter l'édition que moi j'ai mais il a été réédité cette année en must-have et pour moi c'est véritablement un must-have à avoir dans une collection Marvel ou DC enfin en tout cas une collection de comics pardon puisque je vais vous parler d'un comics Marvel un comics Marvel qui a été une claque quand je l'avais lu à l'époque et je suis très content qu'il se reçoit dans cette collection d'ailleurs, bah moi j'ai un vieux format, vous allez voir je suis à deux doigts, enfin en tout cas d'essayer peut-être de le revendre pour acheter ce nouveau format en dur qui est quand même un peu plus sympa et bon c'est pas très grave c'est évidemment, donc je parle aujourd'hui de X-Men Magneto le Testament qui est publié avec exactement cette même couverture sauf que vous avez ici un liseré gold qui est typique de cette collection et c'est donc scénarisé par Greg Pak et dessiné par Carmine Di Giando Domenico et l'objectif évidemment de ce récit de Magneto le Testament c'est de raconter l'histoire de Magneto lorsqu'il a vécu l'horreur nazie tout simplement avec donc une couverture qui est... alors là elle est avec un vernis sélectif je crois pas qu'elle le soit dans la version du must-have maintenant mais c'était le cas à l'époque et ça raconte évidemment l'histoire de Magneto qui va ressentir cette haine et cette détestation pour l'humain qu'il va garder par la suite en fait et donc on va se retrouver avec il va raconter son expérience de la discrimination nazie du fait d'être mis à l'écart de la société puis évidemment il va vivre aussi les pires heures puisqu'il va être déporté et on va le retrouver dans un camp dans un camp donc ce qui fait qu'il va se retrouver dans ce camp et c'est là qu'il va développer c'est là qu'il va utiliser ses pouvoirs pour la première fois on va le voir notamment il y avait un film c'était X-Men The Future Past X-Men Le Commencement je sais plus en tout cas il y en avait un qui nous avait proposé en tout cas une réutilisation de ce comics tout simplement et franchement c'est absolument c'est sans concession alors moi je connaissais très mal le personnage de Magneto parce que c'est un personnage qu'au final on le connait comme étant l'antagoniste et puis le méchant potentiellement et encore c'est pas toujours le cas partout mais là justement au contraire c'est le personnage principal du récit on se met à sa place on arrive même à le comprendre ça c'est bien quand on a des personnages comme ça qui sont des méchants mais qu'on arrive à le comprendre parce que ben voilà il a vécu l'horreur et franchement c'est un comics vous ne le lâchez pas vous avez commencé vous ne le lâchez pas ça par exemple ça pourrait être une excellente idée à offrir à des passionnés d'histoire je pense notamment à ceux qui aimaient bien Superman Redstone des choses comme ça c'est à dire où les comics rencontrent l'histoire comme entre guillemets l'histoire réelle l'histoire du monde l'histoire la grande histoire comme on dit et ben c'est exactement ce qu'on a ici et c'est absolument absolument spectaculaire absolument génial et j'ai absolument adoré et pour vous dire à quel point je l'ai aimé c'est que j'aurais aimé et ben et ben l'avoir dans un meilleur format même si bon il n'est pas nul ce format mais quand on pense que ça valait 12 euros avec un format souple et tout je trouvais ça assez cher à l'époque mais bon je l'avais acheté je l'avais acheté d'occasion je ne l'avais pas acheté neuf d'ailleurs je crois que je l'avais payé 4 ou 5 euros je ne suis même plus sur Momox je crois de mémoire ce qui fait qu'il ne doit pas être en excellent état mais ce n'est pas très grave je trouve qu'il est en excellent état pour le lire ce qui est déjà une qualité bref je vous le recommande vivement c'est vraiment un comics qui est ressorti cette année qui peut être mis alors sous le sapin en tout cas des passionnés d'histoire si vous voulez leur faire découvrir le comics je pense que ça peut être un bon biais vous voyez ils peuvent se dire tiens ouais c'est quoi et puis ils vont voir à l'intérieur et ils vont dire ah ouais tiens ça parle de la seconde guerre mondiale je vois des trucs machin ils n'auront pas l'impression de lire un comics de super héros alors que pourtant ça l'est puisque c'est du Marvel mais voilà je pense que ça peut être une excellente porte d'entrée peut-être pour des gens qui ne sont pas intéressés par le comics et à qui vous aimeriez faire découvrir votre univers parce que ça parle beaucoup pas beaucoup d'action mais enfin beaucoup d'action tout dépend ce qu'on appelle l'action évidemment mais c'est un comics qui se lit extrêmement bien et qui est très plaisant face évidemment à l'horreur qui est très plaisant à lire là c'est vrai qu'en 3 jours je vous enchaîne des trucs qui sont assez horrifiques et là je ne vous dis pas on est vraiment sur évidemment les références les plus obscures de notre histoire en tout cas du 20ème siècle sans aucun doute donc vraiment on est vraiment sur des choses qui sont assez spectaculaires et je pense que ça peut être un excellent choix d'achat cette année donc je vous le recommande vivement j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas dites moi dans les commentaires si vous l'avez lu si vous l'avez acheté si vous avez cette entière d'édition ou si vous avez la nouvelle d'ailleurs si vous avez l'ancienne est-ce que vous avez racheté la nouvelle ou pas dites moi ça dans les commentaires si la vidéo vous a plu vous pouvez la liker vous pouvez vous abonner vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir mon ressoutien et je vous en remercie et quant à nous c'est très sympa on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube ciao ciao